Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée universitaire des enjeux du droit du numérique et des gouvernements ouverts. Je vais démarrer la session sur les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle. Nous aurons dans un premier temps une intervention par Eva Aboudi, Donald Gaboudi et Maria Andrel Allieu, qui vont nous présenter les enjeux de l'intelligence artificielle de leur point de vue. Nous aurons ensuite une intervention de Martine Lemalek qui traitera de la CNIL, ensuite de la CNIL par rapport à l'intelligence artificielle. Ensuite, Olivier Grévin nous présentera son point de vue par rapport à l'algorithme qui est utilisé dans la décision publique. Ensuite, César Saint-Verdi nous présentera l'intelligence artificielle avec une approche sur les biais discriminatoires. Et enfin, nous aurons une intervention d'Isa Babayev sur les algorithmes prédictifs au service de la justice judiciaire. Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est l'intelligence artificielle dans l'appréhender comme le prévoit la position du règlement de l'Union européenne, c'est-à-dire comme étant un logiciel qui est développé au moyen d'objets techniques et qui peut, pour un ensemble, donner l'objectif, générer des résultats tels que des prédictions, des recommandations, des décisions, influençant l'environnement avec lequel il interagit. Les enjeux du numérique peuvent s'appréhender au plan national, européen, mais également international. Au plan national, ces enjeux peuvent être juridiques, économiques ou politiques. Il s'agira, dans l'ensemble, d'assurer une IA maîtrisée, transparente et loyale. Mais cependant, dans l'effectivité, cet encadrement pose encore des problèmes, notamment sur le plan institutionnel, dans la désignation de l'autorité nationale de contrôle, avec une partie, ceux qui sont pour la CNIL comme autorité de contrôle, et d'autres parties, ceux qui sont pour la création d'une autre autorité administrative indépendante. Je laisse la parole à Maria pour parler du cadre européen. Donc, au niveau européen, on a vu émerger la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle, qui vise à harmoniser les différentes règles nationales qui existent dans l'Union européenne. L'explication étant que, si bien les systèmes d'intelligence artificielle peuvent avoir des bénéfices socio-économiques, ils peuvent être aussi à l'origine de nouveaux risques et des conséquences négatives pour la société et pour les personnes. Cette proposition va donc poser des obligations pour les fournisseurs, selon les risques que pourront entraîner les différentes utilisations des systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire élevées, inacceptables et faibles, ainsi qu'un contrôle a posteriori de la commercialisation du système d'intelligence artificielle par le fournisseur et qui sera effectué par l'autorité de surveillance du marché. Ce contrôle étant nécessaire pour éviter toute tendance des fournisseurs à échapper au respect des exigences leur incombant. Toutefois, il convient de noter que cette proposition n'a pas été encore approuvée. On ne sait pas encore quelle va être l'effectivité de l'application de la proposition, mais on sait qu'il s'agit d'un domaine qui est très sensible. Et finalement, d'un point de vue international, il faut noter que dès 2016, c'est le boom de l'intelligence artificielle. On a eu plusieurs grandes firmes qui ont commencé à investir dedans, dont IBM, Microsoft. Et depuis, on a eu certains pays qui ont été conscients des enjeux, comme par exemple le Canada en 2017, il a commencé à poser des stratégies en la matière, on dit stratégie pancanadienne de l'intelligence artificielle, qui s'est ensuite développée et devenue un projet de réglementation en 2022. On a, par exemple, aussi en juillet 2022, le gouvernement anglais qui publie des propositions en la matière. En octobre 2022, les États-Unis suivent en posant un guide de régulation, et des débats sur les régulations se font plus croissants au Brésil et en Chine. Ainsi, plusieurs stratégies se posent, et plusieurs propositions, et dès lors, on se demande comment vont se conjuguer ces différents types et ces différentes idées. Et l'enjeu, vraiment, c'est la concurrence. Si un État est très permissif, quelles seraient les conséquences pour les autres ? Ils n'auront plus de place, vraiment, si leurs États sont plus régulateurs. Donc, d'un point de vue international, l'enjeu, c'est comment être tout va concurrent, mais en même temps adhérent au respect des droits et libertés des personnes. Donc, voilà notre présentation, et on espère avoir bien introduit le sujet, et on laisse la parole aux intervenants. Merci. Donc, nous allons reprendre les travaux. Nous allons écouter maintenant Martine Lemalais, qui fait ses travaux de recherche sur la CNIL, et qui va nous parler de la place de la CNIL par rapport à l'intelligence artificielle de confiance du service public, en présentant les perspectives et les enjeux. Martine, nous vous écoutons. Bonjour à tous, à toutes, et heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, à distance, malheureusement, mais bien présente quand même. La CNIL désignée par le Conseil d'État régulateur de l'intelligence artificielle de confiance du service public, enjeu les perspectives, tel est l'obligé de ma communication et quelle est aussi l'importance de sa déclaration après les travaux d'études qu'elle a effectués. Il ne connaît pas la pitié, ni les remords, ni la peur, et rien au monde ne peut l'arrêter. Personne. C'est une citation de Terminator qui est citée par les rédacteurs de l'étude et qui ouvre en introduction, aussi avec Pascal, ce travail sur, qui est l'étude, intelligence artificielle et actions publiques, construire la confiance, servir la performance. S'engager dans l'intelligence artificielle pour le meilleur, pour un meilleur service public, pour construire une intelligence artificielle de confiance, et doter la France des ressources et de la gouvernance adaptée, tels sont les objectifs du Conseil d'État défini, que défini et explore dans l'étude du 30 août 2022 intitulée « Intelligence artificielle et actions publiques, construire la confiance, servir la performance réalisée à la demande du Premier ministre en juin 2020 ». Cette étude a pour dessin la mise en œuvre d'une politique de déploiement d'intelligence artificielle résolument volontariste, au service de l'intérêt général de la performance publique. L'étude, qui comprend 360 pages, dont 152 d'annexes, préconise une transformation profonde de la CNIL pour en faire l'autorité de contrôle, responsable de la régulation des systèmes d'intelligence artificielle, notamment publiques, basés sur la confiance et passant par la transparence. Un style direct, parfois incisif, caractérise le travail des sages du Conseil d'État et interpelle par sa préconisation dans la régulation de l'intelligence artificielle. La quatrième et dernière partie intitulée « Doter la France des ressources et de la gouvernance adaptée à l'ambition » conclut sur la proposition de mettre en œuvre une superpnive. Ce soir engage la volonté pragmatique d'une régulation bien ordonnée, dotant la première autorité administrative indépendante née de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, d'une reconnaissance normative définitivement actée par le Conseil d'État. L'abondante bibliographie des publications, avis, proposition initiative institutionnelle initiée par les autorités françaises à partir de 2017 pour cerner l'intelligence artificielle et ses conséquences, traduit l'urgence de traiter son encadrement juridique dans la société numérique. La CNIL inaugure cette mobilisation institutionnelle par son rapport de décembre 2017 sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle, qui fait date par sa forme. La CNIL introduit pour la première fois les citoyens qui se prononcent sur l'intelligence artificielle aux côtés des experts pour répondre à la question « Comment permettra l'homme de garder la main ? » et établir deux principes fondateurs pour une intelligence artificielle au service de l'homme, loyauté et vigilance, ainsi que six recommandations envers les pouvoirs publics et envers les composants de la société civile. Le Conseil d'État, dans son étude du 30 août 2022, intègre ce rapport fondateur à ces sources. La CNIL va développer une activité éditoriale qui interagit dans l'ensemble des domaines touchant à la protection des données personnelles et elle se mobilise sur l'intelligence artificielle en éditant à partir de 2020 un ensemble de ressources publiées le 5 avril 2022, constamment mis à jour permettant de construire une stratégie européenne visant à stimuler l'excellence dans le domaine de l'intelligence artificielle, ainsi que les règles destinées à garantir la fiabilité de ces technologies. Il s'agit en particulier d'élaborer un cadre réglementaire solide pour l'intelligence artificielle, fondé sur les droits de l'homme et les valeurs fondamentales, et ainsi instaurer la confiance des citoyens européens. L'étude est claire et investie, ce que représente ce processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création de l'application des algorithmes. Le Conseil d'État prend position pour une proposition nationale inscrite dans le contexte du prochain règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Je garderai ici tout au long de mon exposé le terme d'étude. Je vais le privilégier parce qu'au-delà du rapport, il s'agit bien d'un travail passé au scanner de tout ce qui inclut l'intelligence artificielle pour réussir la régulation la plus adaptée à l'environnement juridique en question, construire un langage commun et intelligible de l'intelligence artificielle, accélérer le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle publique pour en exploiter pleinement le potentiel, définir et mettre en œuvre les principes et méthodes de l'intelligence artificielle publique de confiance et surtout, surtout, à la suite de toutes ces informations, doter la France des ressources et de la gouvernance adaptée à l'ambition. Il s'agit de réunir un déploiement de l'intelligence artificielle des conditions d'une régulation réussie pour tous, institutions et citoyens, juristes, techniciens et professionnels. La publication de l'étude s'inscrit dans une actualité juridique, comme il a été rappelé au début de cette communication, de cette table, dans un projet de règlement sur l'intelligence artificielle de la Commission européenne du 21 avril 2021, visant à introduire pour la première fois des règles contraignantes pour les systèmes d'intelligence artificielle et on gardera aussi cette expression système d'intelligence artificielle, SIA, qu'utilise le Conseil d'État dans toute son étude. Le Conseil d'État, à l'issue de son travail, désigne la CNIL comme Autorité nationale de contrôle des systèmes d'intelligence artificielle en charge de l'application du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Cette consécration de la CNIL française annonce par là même l'évolution obligée de l'autorité administrative indépendante pour déployer une régulation à dimension européenne. La communication se compose d'une première partie intitulée « Les enjeux d'une réflexion publique sur l'intelligence artificielle, l'influence du Conseil d'État sur l'évolution de la CNIL » qui expose dans un grand tas le champ des compétences de la CNIL intégrée à la réflexion normative du Conseil d'État et en B « En quoi, pour le Conseil d'État et la CNIL, l'intelligence artificielle est un objet juridique d'actualité ? » Le Conseil d'État, la CNIL et l'intelligence artificielle, un objet juridique d'actualité. La deuxième partie, les perspectives d'une régulation de l'intelligence artificielle, la CNIL comme autorité désignée par le Conseil d'État, s'attache à analyser dans un grand tas la volonté de simplification du Conseil d'État dans la régulation de l'intelligence artificielle et dans un grand B « Une réforme nécessaire pour le double enjeu du partage des données et de l'innovation ». Donc, commençons par les enjeux d'une réflexion publique sur l'intelligence artificielle, l'influence du Conseil d'État sur l'évolution de la CNIL. Donc, dans ce grand tas, le champ des compétences de la CNIL intégrée à la réflexion normative, on peut voir que les rapports entre le Conseil d'État juge suprême et la CNIL première autorité de contrôle instituée par la loi informatique et liberté de 1978 régulièrement visage, reconnaissent une évolution majeure depuis le RGPD. Et nous verrons donc dans un premier temps les rapports entre le Conseil d'État et la CNIL stimulée depuis le RGPD que le Conseil d'État confirme par la reconnaissance de son pouvoir de sanction et dans un deuxième temps une effectivité consacrée par la CNIL par un pouvoir de sanction. La lecture des avis émis par le Conseil d'État et la CNIL rend donc des échanges qu'elle entretienne notamment d'un point de vue normatif, articulant les étapes de l'avancée du droit souple au regard du droit dur. Donc, le champ des compétences de la CNIL intégrée à la réflexion normative du Conseil d'État. Le RGPD du 27 avril 2016 et son adaptation nationale entré en application en France le 25 mai 2018, promulgué le 20 juin 2018 et mis en conformité du droit national par l'ordonnance du 12 décembre 2018, est venu imposer et aménager le règlement de l'espace autorisé du droit de la protection des données personnelles. Avant transmission au Parlement, le Conseil d'État et la CNIL ont donc émis leurs avis sur le projet de loi afin de relever ce que le nouveau règlement introduisait dans la législation française. Donc, ces rapports entre le Conseil d'État et la CNIL sont donc stimulés par le RGPD et connaissent une évolution sensible grâce à lui, entre elles. On peut le constater dans les avis qu'ils vont rendre lors du projet de loi adapté par l'Assemblée nationale le 14 mai 2018. Et tout d'abord, l'avis du Conseil d'État du 7 décembre 2017, intitulé sur le projet de l'adaptation au droit de l'Union européenne de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, constitue une première étape de l'évolution vers un nouvel ordre juridique qu'il instruit envers la CNIL. L'avis du 7 décembre 2017 entérine le nouveau rôle de la CNIL. Il insiste sur deux aspects majeurs introduits dans le règlement et la directive du Parlement européen. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet de vous reporter à l'article de Jean Arrivelle, qui analyse parfaitement cette relation et ses avis. Donc, en premier lieu, la CNIL, autorité de contrôle, arrête les bonnes pratiques et vérifie leur effectivité. Ça, on le sait. Le responsable de traitement avec le RGPD devient le pivot du respect de la protection des données personnelles par son analyse et le dispositif engagé pour ce faire. Il a désormais, via le DPO, la responsabilité de l'évaluation des risques d'atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux. Le Conseil d'État acte à la fois le changement de paradigme et la responsabilité territorialement étendue des autorités de contrôle. Son avis établit encore que si le droit interne des États doit pouvoir s'exercer, il reconnaît pleinement à la CNIL l'intégration du droit souple aussi par l'adoption des règles claires et rigoureuses. L'avis de la CNIL, lui, du 30 novembre 2017, portant sur le projet de loi d'adaptation aux droits de l'Union européenne, pose le changement de paradigme de son cadre juridique depuis le RGPD, notamment comme l'a signifié le Conseil d'État par la substitution du régime déclaratif des formalités préalables à la responsabilité directe des responsables du traitement et sous-traitants. Et ça, ça aura son importance pour les problématiques autour de l'intelligence artificielle. Avec le RGPD, la CNIL a acquis le pouvoir juridictionnel des sanctions, l'autre fait majeur, qui l'a fait entrer dans le droit dur. Elle franchit désormais la frontière du seul droit souple en pénétrant le droit dur assorti d'une force obligatoire dont le respect peut être imposé par contrainte, ce qui lui reconnaît de plein droit le Conseil d'État dans son avis du 7 décembre. La CNIL introduit donc son avis par le projet dans le sens du Conseil d'État, tout en se démarquant sur trois points. Elle regrette les différences existant dans les articles du projet de loi entre le règlement et les articles transportant la directive. Elle se plaint aussi de son manque d'autonomie juridique et institutionnelle. Et elle se plaint encore de ne pas pouvoir saisir le Comité européen de la protection des données en cas de désaccord entre autorités nationales. Là aussi, nous verrons que cela a son importance dans l'évolution par rapport à ce qui va se passer pour la réglementation de l'intelligence artificielle. Parfois même, d'ailleurs, la CNIL se permet une certaine défiance. Ces frustrations, comme les nomment Jean-Henribelle, qui pointent les insuffisances du droit de la protection des données personnelles dans le domaine des administrations publiques. Et je veux insister sur ce point. C'est-à-dire que dès 2017, la CNIL met cela en priorité. Et on peut y voir une anticipation des remarques faites dans l'étude du Conseil d'État du 30 août 2022. Et c'est important parce qu'insister ainsi sur les manquements du traitement des données administratives marque aussi un intérêt que va soulever cette observation dans l'étude du Conseil d'État. Donc ensuite, une effectivité comparée pour la CNIL par rapport de sanctions, on l'a vu. Et tout cela est bien sûr validé par le Conseil d'État. Et on sait bientôt maintenant que la formation restreinte peut se prononcer après une procédure pendant l'histoire et qu'elle a force aussi de contraintes. L'affaire Google en est la preuve. Elle conforte l'effectivité du pouvoir de la sanction de la CNIL reconnue par le Conseil d'État. En ces termes, le Conseil d'État confirme aujourd'hui, donc le 27 janvier 2022, dans sa décision, la compétence de la CNIL pour intervenir ainsi que les constats qu'elle a faits, donc l'absence d'informations sont claires et complètes des utilisateurs, le défaut du recueil préalable, de leur consentement et mécanisme défaillant, l'opposition aux cookies publicitaires. L'important, c'est ce morceau, cette partie de phrase. Le Conseil d'État confirme aujourd'hui, dans sa décision, la compétence de la CNIL pour intervenir. Le Conseil d'État et l'intelligence artificielle, donc, c'est une, dans un point B1, c'est une réflexion initiée à l'aune du projet de la réglementation européenne de 2021. Le Conseil d'État s'est emparé très en amont des questions d'intelligence artificielle en publiant, dès le 30 novembre 1997, un rapport sur Internet et les réseaux numériques, d'ailleurs co-écrit par Isabelle Falk-Pay-Rugiotin, qui deviendra la présidente de la CNIL et à qui on doit l'initiative du rapport historique et fondateur sur l'intelligence artificielle. Donc, dès 2014, le numérique et les droits fondamentaux, dans 50 propositions du Conseil d'État pour mettre le numérique au service des droits individuels et de l'intérêt général, est un second texte du Conseil d'État pour qui s'intéresse à la protection aux droits fondamentaux. Ce 30 août 2022, le Conseil d'État construit une nouvelle étape avec l'étude de l'intelligence artificielle et l'ACNIF comme régulateur de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle et action publique, donc, tel est son titre, construire la confiance, comme je l'ai dit, servir la performance. Hormis les études et les rapports du Conseil d'État, ces membres s'expriment régulièrement sur les droits fondamentaux et avancent la nécessité de l'évolution du droit, comme Jean-Marie Sauvé le fait en 2017, la protection des droits fondamentaux à l'ère numérique, comme le rappelle aussi Bruno Lasser, alors vice-président du Conseil d'État devenu président de l'ACNIF sur les nouvelles frontières pour le juge administratif et la nécessité de repousser les frontières du juge administratif comme un signe de garantie de la meilleure préservation des droits fondamentaux. Et donc, dans ce colloque, il y aura une table d'intervenants consacrée à l'intelligence artificielle. La question de la formation et du recrutement des juges pose problème. Et ça, c'est aussi, dit Bruno Lasser, et ça, c'est aussi un aspect sur lequel nous reviendrons. Donc, on voit bien que toute cette réflexion est soumise à l'Artificial Intelligence Act qui est en train de se construire après la proposition faite le 21 avril 2021. Mais l'objectif principal de cette étude réside dans la forme juridique que peut prendre la mise en œuvre de la régulation du futur règlement européen de l'intelligence artificielle. Et en cela, il s'agit donc de créer en coordination avec des structures nationales existantes, dit le Conseil d'État, un comité européen, non, pardon, dit l'imprognation au sujet donc de la Commission européenne, enfin, pardon. Donc, il s'agit donc de créer en coordination avec des structures nationales existantes un comité européennes de l'intelligence européenne, dit cette institution. Ce à quoi le Conseil d'État oppose de recourir à une structure de coordination qui remplit déjà ses fonctions et assure la garantie de la protection des droits fondamentaux par la surveillance des données personnelles, en l'occurrence la clivage. On voit déjà tout de suite un clivage qui s'opère. D'autre part, les innovations, pardon, engendrées par l'acte de gouvernance des données du 16 mai 2021, permettent une disponibilité plus large des données ouvertes du secteur public. Le futur comité européen de l'innovation sera cherché de piloter dans le sens d'une gouvernance appropriée aux enjeux desquels se sont associés les SIA. Et ça, c'est un point fondamental aussi dans l'étude du Conseil d'État. Donc, l'ACNIL et l'intelligence artificielle, on le voit déjà depuis 2017, est inscrite dans cette préoccupation et elle va peu à peu créer des ressources constamment mises à jour sur les problématiques que pose l'intelligence artificielle. Et donc, nous verrons la nécessité, l'importance de cette mise à disposition des ressources de l'ACNIL. L'ACNIL montre donc sa pertinence à intervenir comme régulateur sur l'intelligence artificielle, notamment par son laboratoire d'innovation numérique, le LINC, et dont les travaux sont renforcés, notamment depuis 2021. Donc, je vais donner le cheminement de cette deuxième partie qui montrait que l'ACNIL devait devenir le régulateur, la super régulatrice de l'intelligence européenne au niveau européen. Donc, elle est désignée ainsi par le Conseil d'État dans sa volonté de simplification dans la régulation de l'intelligence artificielle. La simplification, donc, porte sur la cohérence par l'attribution d'un domaine de régulation inhérent au traitement des données, dans lequel la pertinence du guichet unique de l'intelligence artificielle au sein de l'ACNIL par l'ensemble des autorités administratives indépendantes représente un seul, un second enjeu assumé par le juge suprême de privilégier une coordinatrice de l'ensemble de la régulation de l'intelligence artificielle plutôt que favoriser des forces centrifuges. Et je continue très rapidement. Donc, la cohérence de l'attribution d'un domaine de régulation inhérent au traitement des données, ainsi que va permettre de s'orienter, de donner des lignes directrices plutôt que de créer une nouvelle loi de cadre et donc de mettre l'ACNIL au premier rang. Et le Conseil d'État plaît pour l'assoublissement du cadre juridique du partage des données entre les personnes publiques. Et là, on a un point très intéressant. Encore une minute, s'il vous plaît. La priorité demeure donc d'améliorer le statut de la donnée publique pour pouvoir réaliser cette intelligence artificielle. Et on verra même, d'ailleurs, dans l'étude du Conseil d'État, une certaine défiance par rapport à ce que représente le RGPD aujourd'hui. Malheureusement, il précise qu'il faut assouplir certaines règles pour qu'il y ait une bonne communication entre les différents services. Malheureusement, je ne peux pas m'étendre dessus. Et il faut quand même réfléchir, dit-elle, à un assouplissement du cadre juridique du partage intrapublic des données ? Moi, je m'interroge quand même sur le maintien. Alors, vous allez me dire que c'est juste formel, mais le maintien du non-commission. Est-ce qu'on est toujours dans une commission face à tous ces pouvoirs ? Donc ça, on répondra à son instant ultérieurement. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas plutôt, alors on n'est pas dans une nouvelle juridiction, mais au moins avoir le mot autorité qui soit affirmé en tant que telle ? Quelle sera la place de la CNIL vis-à-vis des autres autorités administratives et notamment vis-à-vis de la CADA ? Parce qu'on voit une CNIL qui prend un poids de plus en plus important et une CADA qui reste un peu à l'état que l'on connaît actuellement pour en rester à cette description. Et surtout, ça posera la question des moyens. Parce que la CNIL est déjà débordée avec tout le RGPD. Et donc, si on lui donne de nouvelles compétences, comment un moyen constant au casier constant parce qu'il y a un problème financier qui se pose, le budget n'est pas extensible. Donc, comment tout ceci pourra se mettre en œuvre ? Merci d'avoir complété. On parlera de ce point à la fin, mais tout de suite, j'ai donné la parole à Olivier Grévin qui va nous parler du droit commun de l'algorithme par rapport à la prise de décision publique et surtout pour se poser la question de savoir s'il existe ce droit commun. Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier M. William Gilles et Mme Irène Boidana, bien sûr, pour l'organisation de ces deux journées et pour me permettre d'évoquer aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui à nouveau la question de l'encadrement juridique, de l'utilisation des algorithmes dans le cadre d'une prise de décision publique sous un angle en réalité beaucoup plus large. À nouveau, car mes deux précédentes interventions lors des précédentes journées académiques portaient d'une part sur les difficultés que rencontre l'administration française dans le respect de ses obligations en la matière et d'autre part au champ d'application des obligations de transparence des algorithmes utilisés dans la prise de décision publique. De façon beaucoup plus large aujourd'hui, car il s'agit de répondre à la question effectivement de savoir s'il existe ou non, en droit positif français, un droit commun du recours à l'algorithme dans la prise de décision publique. Or, répondre à cette question, c'est interroger l'intégralité du cadre juridique applicable à l'utilisation des algorithmes dans la prise de décision publique. En d'autres termes, il s'agit de s'intéresser aux règles de droit positif qui ont pour objet, directement ou indirectement, exclusivement ou non, l'utilisation des algorithmes dans le cadre d'une telle prise de décision. Il s'agit en somme de décrire le régime juridique du recours à l'algorithme dans la prise de décision publique. Ce type de démarche, qui consiste à mettre en évidence le régime juridique d'une activité en particulier, est bien entendu toujours utile, comme le relevait récemment le professeur Guillaume Tussaud à propos de l'intelligence artificielle lors de son intervention au colloque « Intelligence artificielle et fonctions législatives » organisée par la Cour de cassation un petit peu plus tôt cette année. Cette démarche apparaît d'autant plus importante s'agissant de la notion de recours à l'algorithme dans la prise de décision publique. Cette importance accrue d'identification du cadre juridique applicable est causée par divers facteurs, au nombre desquels on peut notamment citer les cas d'usage toujours croissants des algorithmes au sein des processus de prise de décision publique, d'une part, et d'autre part, l'insécurité juridique qui entoure ces usages et qui a pour source non limitative tout à la fois la diversité des normes applicables, leur complexité, ainsi que le caractère encore embryonnaire de ce que certains membres de la doctrine, comme le professeur Jean-Bernard Hobie, n'hésitent plus à appeler un droit des algorithmes publics. Ainsi, répondre à la question de savoir s'il existe ou non un droit commun du recours à l'algorithme dans la prise de décision publique permet tout à la fois d'identifier et de qualifier le régime juridique applicable à cette utilisation des algorithmes. Il apparaît dès lors nécessaire de procéder en deux étapes. En effet, et c'est ce que nous verrons dans la suite de mon propos, s'il est bien possible d'identifier un droit commun du recours à l'algorithme dans la prise de décision publique, ce n'est que dans l'hypothèse d'une certaine définition de cette notion de décision publique. Alors, définir cette notion de décision publique et plus largement la notion de régime juridique de droit commun du recours à l'algorithme dans ce type de décision nécessite d'en définir chaque élément constitutif. Pour commencer par la notion de régime juridique de droit commun, la partie la plus simple à définir, le lexique des termes juridiques de Serge Ginchard et Thierry Debarre, édité chez Dalloz, définit depuis de nombreuses années déjà la notion de régime juridique comme l'ensemble des règles applicables à une notion. Le même ouvrage définit la notion de droit commun comme une règle applicable à une situation juridique ou à un rapport juridique quand une disposition particulière ne régit pas cette situation ou ce rapport. La notion de régime juridique de droit commun peut donc être définie comme l'ensemble des règles applicables à une notion quand une règle particulière ne la régit pas, et il est alors nécessaire de définir précisément la notion considérée, qui dans notre cas est donc, je le rappelle, la notion de recours à l'algorithme dans la prise de décision publique. À ce stade, l'analyse bute contre une double absence de définition juridique. En effet, ni la décision publique, ni le recours à l'algorithme dans le cadre d'une telle prise de décision, ne sont définies par le droit positif. S'agissant premièrement de la décision publique, il existe différentes notions juridiques susceptibles d'être reconnues comme des décisions publiques. Pour ne citer ici que quelques exemples, il en va notamment ainsi des décisions administratives, des décisions de justice bien sûr, et également des décisions adoptées par ceux que la réglementation applicable à la représentation d'intérêts qualifient de décideurs publics. On pourrait multiplier ainsi les exemples. Et il est donc nécessaire, dans le cadre de notre étude, de retenir une définition de cette notion qui soit suffisamment englobante pour être représentative du plus grand nombre possible de décisions, parmi les différents types de décisions publiques donc, tout en étant suffisamment précise juridiquement pour autoriser l'identification et l'analyse de son régime juridique. A ce titre, la notion de service public est salvatrice. En effet, notion structurante du droit public français s'il en est, le service public semble constituer un critère d'identification suffisamment englobant et bien défini juridiquement. Dans cette perspective, les décisions publiques dont il sera question dans la suite de ce propos sont définies comme les décisions adoptées dans le cadre d'une mission de service public par la personne chargée de cette mission. S'agissant cette fois de la notion de recours à l'algorithme dans le cadre d'une prise de décision, il n'existe là encore aucune définition en droit positif français. Cette affirmation est valable qu'il s'agisse de l'algorithme lui-même ou de son utilisation dans un processus décisionnel. En ce qui concerne le terme algorithme, l'une des définitions les plus couramment admises de cette notion est celle qui figure dans le rapport de décembre 2017 de la CNIL cité dans l'intervention précédente. Il s'agit d'une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant d'aboutir à un résultat à partir de données fournies en entrée. On peut relever à la suite des travaux précités du professeur Obi deux cas d'usage de l'algorithme selon cette définition dans le cadre d'une prise de décision. décision. Le premier est l'aide à la décision. Le second est l'automatisation de la décision. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux cas d'usage correspondent à la notion de SAD pour système algorithmique d'aide à la décision, notion développée par Sonia Desmoulins-Cancelier et Daniel Lemaiteyer dans leur ouvrage paru en 2020, et à mon sens encore trop peu cité en la matière, ouvrage intitulé « Décider avec les algorithmes, quelle place pour l'homme, quelle place pour le droit ». Ils définissent dans ces travaux la notion de système algorithmique comme un système informatique qui met en œuvre un ou des algorithmes. Et la notion donc de système algorithmique d'aide à la décision, de SAD, correspond selon leur approche à la fois au système de décision automatique et aux systèmes qui fournissent des résultats utilisés par les décideurs humains, donc les systèmes d'aide à la décision. Alors, la combinaison de ces différentes définitions permet donc de définir la notion de cadre juridique de droit commun du recours à l'algorithme dans la prise de décision publique comme suit. Il s'agit de l'ensemble des règles qui s'appliquent par défaut, c'est-à-dire en l'absence de règles spéciales, à l'utilisation des SAD pour l'adoption des décisions prises par les personnes chargées d'une mission de service public dans le cadre de la dite mission. Maintenant qu'on a défini ce cadre conceptuel de ce que pourrait être donc un droit commun du recours à l'algorithme dans la prise de décision publique, il confirme donc d'étudier l'ensemble des règles du droit positif applicables à cette notion et d'examiner s'il est possible d'identifier parmi ces règles, des règles qui seraient constitutives d'un cadre juridique de droit commun. Alors, les règles de droit positif applicables à cette utilisation des SAD peuvent être réparties en deux catégories. Il existe en effet d'une part des règles qui sont directement relatives à l'utilisation des SAD, c'est-à-dire des règles qui ont pour objet spécifique d'encadrer l'utilisation des systèmes algorithmiques à des fins d'aide ou d'automatisation de la décision. Et d'autre part, il existe des règles indirectement applicables à ces SAD. Dans les deux cas, il est à nouveau possible de distinguer d'une part des règles constitutives d'un régime juridique de droit commun de l'utilisation des SAD, tel qu'il vient d'être défini, et d'autre part des règles constitutives de régimes juridiques spéciaux de cette utilisation. Ces derniers se divisent à leur tour en deux catégories. La première comprend des règles spécifiques à certains systèmes algorithmiques particuliers. C'est notamment le cas des règles relatives aux systèmes d'intelligence artificielle au sens du futur règlement européen en la matière. Et la seconde catégorie sont des règles spécifiques à certains services publics particuliers. Et ces régimes spéciaux peuvent soit venir compléter les règles de droit commun, soit y déroger. Quelques exemples, parce que vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole jusqu'à ce stade, quelques exemples permettent d'illustrer ce propos, qu'il s'agisse des règles directement ou indirectement relatives à l'utilisation des SAD. Pour les premières, s'agissant d'abord des règles directement relatives à l'utilisation des SAD, l'exemple le plus évident réside dans les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, introduites à son livre 3 par la Loi pour une République numérique aux articles L311-3-1 et suivants, et L312-1-3 et suivants. Je vous rassure, je vous fais l'économie cette année de vous exposer l'intégralité du contenu matériel de ces dispositions, parce que ce qui est important ici, c'est de retenir qu'elles ont pour objet exclusif d'encadrer les décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique. Et ces dispositions, elles s'appliquent donc aux décisions individuelles adoptées par les personnes privées et publiques, chargées d'une mission de service public. Elles répondent donc bien à la définition du cadre juridique de droit commun, car elles ont vocation à s'appliquer à toutes les décisions individuelles répondant à la définition de décisions publiques précédemment établies. Il est toutefois possible d'identifier des régimes spéciaux dérogatoires à ce régime prévu par ces dispositions du CRPA pour certains services publics. C'est le cas, par exemple, du régime établi par les dispositions du Code de l'éducation concernant les algorithmes utilisés dans le cadre de la procédure d'admission dans l'enseignement supérieur via Parcoursup, régime par ailleurs validé par les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État à son égard. Le second exemple réside dans les dispositions du droit des données personnelles, qui comprend des règles dont l'objet exclusif est d'encadrer les décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé de données personnelles. Or, si tous les traitements automatisés de données personnelles ne répondent pas à la définition de systèmes algorithmiques, tous les systèmes algorithmiques, tels qu'ils ont été définis préalablement, constituent bien des traitements automatisés au sens du droit des données personnelles, dès lors, bien sûr, qu'ils traitent des données personnelles. On retrouve ces règles au sein de toutes les branches du droit des données personnelles, mais là encore, seule une partie répond aux critères de définition précédemment établi du cadre juridique de droit commun. En effet, on retrouve ces règles dans les branches du droit des données personnelles, mais seules celles qui sont comprises dans le champ d'application du RGPD sont susceptibles d'être ici considérées comme du droit commun. En effet, il est admis que le RGPD constitue le droit commun des données personnelles, puisque, comme le relève par exemple le professeur Emmanuel Netter dans un article paru à la Revue trimestrielle de droit commercial de Dallas en juin dernier, il s'applique à tous les traitements de données personnelles, sauf ceux limitativement énumérés à l'article 2.2 du dit règlement. Ainsi, les règles relatives aux décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé de données, que comprennent les titres 3 et 4 de la loi informatique et liberté, respectivement relatifs aux traitements relevant de la directive police-justice et intéressants à la sûreté de l'État et la défense, constituent bien des régimes spéciaux d'utilisation des SAD dans le cadre d'une décision publique. Il convient également de noter que même parmi les règles du titre 2, relatives aux traitements relevant du RGPD, toutes ces règles ne sont pas constitutives en réalité du régime de droit commun. Il en va notamment ainsi des règles de la loi informatique et liberté, de l'article 47 de cette loi, qui interdisent l'automatisation de certaines décisions de justice et partant ne sont applicables qu'à certaines décisions adoptées uniquement dans le cadre du service public de la justice. Pour terminer, j'évoquerai rapidement quelques exemples également au sein des règles indirectement relatifs à l'utilisation des SAD. Alors, ces règles sont particulièrement nombreuses et pour ne citer que les exemples non exhaustifs mais particulièrement représentatifs, si elles ne sont indirectement applicables aux différents cas d'utilisation des SAD dans la prise de justice publique, c'est d'abord parce qu'elles n'ont pas uniquement pour objet, au contraire des règles que nous venons d'étudier, d'encadrer les algorithmes ou leur utilisation. En effet, certaines de ces règles ont pour objet les données qui alimentent l'algorithme et permettent ainsi son fonctionnement. C'est le cas des règles posées par les autres dispositions du droit des données et ses différentes branches, telles par exemple dans notre cas le droit des données publiques. Il en va de même des règles qui ont pour objet les solutions techniques qui permettent de faire fonctionner l'algorithme. Il s'agit par exemple des règles applicables au logiciel et au système d'information de l'administration. Certaines encore relèvent de principes généraux du droit qui sont susceptibles de s'appliquer tant aux différentes hypothèses du recours au SAD dans le cadre d'une prise de décision qu'à d'autres situations. Et enfin, les normes applicables au contrôle des résultats du recours à l'algorithme et les régimes de responsabilité associés sont encore très largement régis par des règles qui n'ont pas vocation à traiter de manière spécifique ces questions. On a également d'autres règles qui visent, elles, cette fois-ci directement les algorithmes, mais qui ne sont pas directement relatives à leur utilisation dans le cadre d'une prise de décision car elles ont également pour objet d'encadrer d'autres finalités de l'utilisation des algorithmes. Elles peuvent par exemple tout à fait s'appliquer à l'utilisation d'un algorithme à des fins de collecte de données, comme dans le cas de l'utilisation de la vidéosurveillance à des fins de reconnaissance faciale. Ou encore, il en va également ainsi des nobres encadrant les modalités d'acquisition et de développement des algorithmes. On pense notamment ici aux règles de la commande publique. Alors, pour la plupart, ces règles sont constitutives du cadre juridique de droit commun car elles sont applicables à l'utilisation des SAD dans la prise de décision publique, quel que soit le système algorithmique concerné et quel que soit le service public concerné. Toutefois, il existe ici aussi des règles constitutives de régimes juridiques spéciaux. Et je terminerai donc en citant un exemple qui peut être classé dans chacune des deux catégories de régimes spéciaux que nous avons précédemment identifié, c'est-à-dire d'une part les régimes spécifiques à certains systèmes algorithmiques et d'autre part les régimes spécifiques à certains services publics. Et cet exemple réside dans les dispositions récentes de l'article L4001-3-1 du Code de la santé publique qui vise l'utilisation d'un dispositif, je cite, médical comportant un traitement de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives pour un acte de prévention de diagnostic ou de soins. On voit bien ici que ces règles s'appliquent uniquement dans le cadre d'un service public particulier, à savoir le service public de la santé, et qu'elles visent uniquement un type spécifique de système algorithmique, à savoir un traitement de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives. On pense notamment ici aux algorithmes dits de deep learning, aux techniques d'apprentissage machine. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toute question, bien entendu. La chronique SAD, et je me suis dit que c'est tellement triste vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Alors je me suis dit finalement, heureusement que l'intervention d'après, c'est Siavast qui est un fervent défenseur de l'intelligence artificielle, ce qui va nous montrer que l'intelligence artificielle est tout sauf triste. Je ne connais pas les teneurs de son intervention, mais je connais ce qu'il pense sur l'intelligence artificielle, puisqu'il a récemment soutenu sa thèse avec une position très affirmée à raison sur l'intelligence artificielle. Donc je vous passe la parole. Merci monsieur le professeur. J'essaie d'insister sur ma position pour l'instant, tant que je ne suis pas convaincu que ce n'est pas correct. Merci, je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous lors de cette édition des Journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts du numérique. J'adresse aussi mes remerciements aux organisateurs de cette conférence, l'ensemble des membres d'IMODEV, en particulier le professeur Irem Boadana et le professeur Gilles, aussi les participants pour leur présence. Le sujet de mon intervention d'aujourd'hui porte sur l'un des principaux défis présentés par la technologie dans l'intelligence artificielle, qui est le risque de production de systématisation des biais discriminatoires. J'aurais dû commencer cette exposition avec une vidéo qui me permettrait d'abord d'écrire ce sujet plus facilement, mais compte tenu du temps très limité qui m'a été convié pour m'exprimer, j'ai décidé de ne pas le faire. Il s'agit d'une vidéo présentant une chanson qui s'appelle « Put the Blame on Mame ». Vous pouvez l'écouter vous-même. Surtout que je ne sais pas si nous avons les droits. Oui, en plus. Bon, cette chanson a été chantée en 1946 par l'actrice célèbre Rita Hayworth, qui évoque même symbolisant les femmes des années 40 auxquelles, d'après elles, reviendrait la responsabilité de tous les maux du monde. Pour précisément, en faisant référence aux événements historiques célèbres, elle évoque que dans beaucoup d'incidents causés par la faute ou le manque de vigilance de la part des hommes, il était souvent une femme innocente qui a été jugée responsable. C'est ainsi qu'elle est devenue le slogan et l'emblématique des mouvements féministes dans les années 40, 50 et 60. Cela démontre qu'au groupe d'histoire, les hommes, dans le sens lataud, avaient souvent tendance de fuir de la responsabilité de leur faute en l'apaisant sur les épaules d'une autre personne ou d'une autre chose. Au XXIe siècle, l'intelligence artificielle paraît un objet idéal pour cette femme. Depuis longtemps, cette technologie est largement considérée par un grand nombre d'experts comme une productrice potentielle ou renforçatrice des biais discriminatoires ou un instrument de leur systématisation. L'arsenal contre ce risque constitue l'un des principaux leviers de l'ensemble des textes législatifs et éthiques liés à cette technologie, en particulier au niveau de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Pourtant, les acteurs, les auteurs de ces textes n'ont jamais expliqué d'une manière scientifique et convaincante pour quelles raisons ce risque était jugé si élevé. Cette approche, cette mentalité de manière large, s'illustre notamment dans la position des directives du 28 septembre 2022 de la Commission européenne relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et la responsabilité civile en matière de l'intelligence artificielle, établissant le principe de présention de causalité qui dispense les victimes de présenter la preuve si un dommage est généré par l'intelligence artificielle ou dans un écosystème où une intelligence artificielle est présente. Cela signifie que dans l'hypothèse d'adoption de ce règlement et ses directives, désormais devant les juridictions, vous pourrez toujours et systématiquement blâmer l'intelligence artificielle sans besoin de le justifier. Chantez comme Rita Herbert, put the blame on artificial intelligence. En absence d'une explication suffisamment technique et claire de la part des législateurs et les régulateurs sur ce sujet, on peut estimer que cette politique est plutôt le résultat d'une approche doctrinale ou personnelle qu'une réaction pragmatique vis-à-vis d'un besoin réel ou une nécessité prouvée ou même un risque identifié. L'objectif dans mon intervention est donc d'analyser le fondament de cette approche et de présenter une perspective globale sur l'origine humaine de ces vides discriminatoires et la possibilité de leur élimination grâce à l'intelligence artificielle. A cet égard, je vous présente deux exemples célèbres où cette technologie a été considérée comme la responsable de production des biais alors qu'en réalité, leur origine se trouvait dans les données et les programmations définies par les hommes. Le premier est l'usage et le recours au logiciel Compass et le second est le recours à l'IA dans le processus de recrutement de la société Amazon. Concernant la première, pour la première fois en 2014, ce risque a été suscité dans un discours du procureur général des États-Unis lors duquel il a averti que l'usage massif de l'IA dans les juridictions et les départements de police peut conduire à banalisation et de la catégorisation des personnes à haut risque sur la base d'éléments racieux, religieux et ethniques. Ce discours a été suivi par la réalisation d'une étude empirique menée par ONG Publica qui a fait l'objet d'un article controversé en 2016 dans lequel il a affirmé qu'un PAS utilisé dans la juridiction pénale américaine mettent systématiquement les Afro-américains dans la catégorie des personnes à haut risque. Donc, ils ont conclu que la programmation de ce logiciel s'appuie sur des facteurs ratios. Cette position nous amène à nous interroger sur le rôle que ce facteur a joué dans les analyses de ce logiciel. Celui-ci se repose sur les données relatives aux antécédents criminels des personnes en identifiant et analysant des éléments très divers qui incluent également les caractéristiques physiques, certainement. Donc, le logiciel COMPAS a effectivement révélé l'existence des biais discriminatoires qui ne faisaient pas partie de programmation fixée par les experts, mais existait dans les données d'entre eux systèmes. Il s'agit des données qui étaient collectées et structurées par les autorités publiques. Les systèmes de liens employés dans ce logiciel et ceux similaires sont programmés sur la base du système neuronal du cerveau. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en théorie, en analysant les données identiques, les hommes sont également susceptibles d'arriver aux mêmes conclusions. En fait, dans un procès classique, si un magistrat prend consciemment ou inconsciemment d'une perception biaisée dans son analyse, l'identification de ces biais est extrêmement moins difficile parce que personne n'analyse pas une décision judiciaire et interrogeant en fait un juge sur une éventuelle perception biaisée au sein de juridiction. Pourtant, c'est une possibilité qui a été fournie par le logiciel Compass. Ça peut être encore plus difficile lorsque le juge fonde une décision biaisée sur sa propre conviction, par exemple en matière pénale. L'expérience de logiciel Compass a démontré que l'IA, pour révéler l'existence des biais discriminatoires dans un environnement judiciaire, c'est-à-dire des biais qui existent comme les fantômes sans être clairement exprimés ou ressentis par les hommes. En 2022, deux études de l'Université de Queensland, réalisées sous la direction du professeur Dan Hunter, ont démontré que l'IA peut parfaitement identifier les biais discriminatoires et signaler à un juge le fait que dans un cas spécifique, son raisonnement est susceptible d'être détourné. Ça permet en fait une double vérification par le juge lui-même. Il explique que contrairement aux hommes, les machines, grâce à leur programmation mathématique, sont idéologiquement neutres. Quelques mois plus tard, l'efficacité de ces systèmes dans l'élimination des biais discriminatoires d'origine humaine, dans les décisions judiciaires plus spécifiquement, a été aussi affirmée par une étude des universités de Stanford et de UC Berkeley intitulée « The Limits of Human Predictions of Recidivism ». Encore en 2014, un autre événement similaire a eu lieu dans les environnements non judiciaires lorsque la société Amazon a mis en place un système automatisé d'évaluation et du traitement des candidatures et de recrutement. Dès l'année suivante de son lancement, les médias américains ont révélé que celui-ci appliquait une discrimination contre les femmes, notamment dans le cas des candidatures aux postes techniques comme développeurs des logiciels. Cependant, une étude plus approfondie de ce cas nous révèle que cette discrimination n'était pas le résultat d'une erreur du système d'analyse algorithmique, mais celle d'une modélisation mécanique et des comportements habituels et plutôt personnels des recruteurs de cette société. Ce comportement et ses idées biaisées ne faisaient pas partie de leur politique de recrutement, mais existaient effectivement dans sa structure. C'était donc une norme non écrite. C'est pourquoi leur détection par les hommes était extrêmement difficile. Enfin, la machine a été considérée par la presse comme une source de force productrice de discrimination. Toutefois, un regard plus profond sur le contexte nous amène à conclure que cette machine a révélé les biais discriminatoires qui n'existaient même pas dans les données, contrairement à l'expérience de Compass. Par conséquent, cette technologie a permis au directeur d'Amazon de se rendre compte de leur existence et de mettre en place des mesures visant à les éliminer. De manière générale, en ce qui concerne l'écosystème judiciaire, juridique, ce mécanisme présente deux intérêts, des intérêts en deux niveaux. Le premier est l'identification d'éventuels biais discriminatoires dans les juridictions, qui pourront renforcer la qualité de fonctionnement de justice déjà. La deuxième, c'est la possibilité d'élimination de ces biais grâce à ces technologies dans les environnements non judiciaires, par exemple dans les entreprises, qui peuvent potentiellement réduire le nombre des litiges portant sur ce motif et diminuer la charge de travail des juridictions. Dès lors, le défi qui peut se présenter sera plutôt autour de la modalité de suppression de ces biais. Les professeurs Giselle et Serge Habitéboul, Florence Giselle et Serge Habitéboul, ont précisé dans un article publié en 2019 que les données humaines nécessaires pour faire travailler des algorithmes d'apprentissage sont par nature contradictoires, biaisées, imprécises et incomplètes, comme a été affirmé hier par Jean Narivelle lors de la table ronde des enjeux juridiques de la blockchain. Donc c'est une vérité incontestable. Dans ces circonstances, la neutralisation des données d'entrée au système, proposée en particulier par les articles 9 et 10 de la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle, peut être considérée comme une solution garantisant le principe d'égalité. Pourtant, d'un point de vue technique, celle-ci ne semble pas être réalisable, puisqu'une information manipulée et débiaisée est une fausse information. Je peux aussi vous donner quelques exemples lors des débats pour voir ensemble comment on peut débiaiser une information. C'est la raison pour laquelle un mécanisme de neutralisation peut réduire le degré de l'exactitude des données d'entrée au système et avoir aussi des impacts sur la qualité de celle de sortie. Par conséquent, cette mesure ne semble pas être très pertinente, à mon sens. Entre parenthèses, je n'apprécie pas vraiment l'expérience, l'expression, pardon, de la neutralisation des données, qui est aussi massivement utilisée par les experts. Je crois que celle de la neutralisation des informations, probablement, semble être plus pertinente, parce que normalement, un ensemble ou une comparaison des données qui peut définir son caractère biaisé, plus précisément pour la production des biais. En fait, la production de biais, en général, c'est un processus binaire, en fait, basé sur la comparaison de deux données. Bon, on va en discuter un peu plus tard. Je ne sais pas s'il me reste encore du temps. Je fais une conclusion rapide. Dans les deux exemples que j'ai évoqués, la production des biais discriminatoires n'était pas le résultat d'un dysfonctionnement du système, mais la modélisation, dit parfait dans le sens mathématique, des éléments existants dans les données ou les comportements des hommes. C'est ainsi qu'il m'apparaît que les bruits et produits autour de ce sujet sont alimentés par les hommes pour ignorer ou nier la responsabilité humaine dans les incidents. C'est exactement l'idée qui a été présentée par la chanson de Rita Havers. Ainsi, on peut conclure que l'IA peut être servi pour éliminer les biais discriminatoires existants, non seulement dans la programmation des systèmes algorithmiques et les données d'entrée à ces dernières, mais aussi dans le comportement des personnes et des normes non écrits. Je vous remercie. Et je vais tout de suite passer la parole à Issa Babaïev qui va nous parler des algorithmes prédictifs. Alors, je ne sais pas encore s'il va nous présenter sous un angle positif ou sous un angle négatif, mais on va le découvrir ensemble. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Issa Babaïev, je suis en thèse sur la direction de monsieur le professeur William Gilles à Paris-en-Pontain-Sorbonne et je viens de commencer mon doctorat. Mon cher collègue, il a bien défendu le côté négatif des algorithmes prédictifs de l'intelligence artificielle. Personnellement, de mon côté, je vais essayer de montrer plutôt les perspectives de l'intelligence artificielle, des algorithmes prédictifs pour le système judiciaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les algorithmes prédictifs au service de la justice judiciaire. Le professeur Garapon affirmait que le fait avérer qu'aujourd'hui, le public est plus rassuré par une vérité établie mathématiquement et scientifiquement que par une décision humaine. Le développement des nouvelles technologies nous offre l'opportunité d'analyser et de comprendre de nouvelles façons de rendre la justice. De nos jours, le développement croissant des algorithmes prédictifs et l'influence qu'il exerce à l'égard de la justice appelle à de nombreuses discussions. Comment pourrait-on définir les algorithmes prédictifs appliqués à la justice ? Les algorithmes prédictifs permettent de calculer les chances de succès d'un procès devant une juridiction, le montant des indemnités qu'il est possible d'obtenir et d'identifier les arguments de faits et de droits qui seront les plus susceptibles d'influer sur les décisions judiciaires à venir. Les algorithmes prédictifs permettent une meilleure diffusion des informations et connaissances sur le système, mais également les acteurs qui les utilisent au quotidien dans l'appréhension des litiges qu'ils ont à traiter. Dans ce sens, nous parlons de l'égalité des acteurs privés. Le traitement des informations que nécessite toutefois la justice prédictive et qui est mise en place par l'égalité a une influence sur la procédure juridictionnelle et sur les juges qui risquent d'être influencés par les analyses. Les algorithmes prédictifs permettront à terme d'améliorer la prévisibilité des décisions de justice. En effet, l'avocat et des outils de justice dites prédictives peuvent procéder à des simulations de procès en ligne leur permettant d'évaluer le risque juridique, c'est-à-dire les chances de succès et d'échec de ces prétentions dans le cadre d'un litige, et aussi d'adapter le cas échéant, ses moyens, pour qu'ils soient les plus pertinents et pour maximiser ses chances de succès. Les avantages apportés par les technologies juridiques ne touchent pas que les avocats et les membres de la doctrine. En effet, les magistrats eux-mêmes peuvent en faire usage afin d'être mieux armés dans leur prise de décision. Les renseignements apportés par les légalités sont ainsi un moyen pour les juges de vérifier comment leurs décisions s'insèrent dans la jurisprudence afin de s'assurer de davantage de cohérence des décisions rendues. En autre, le fait de pouvoir s'appuyer sur un pourcentage et donc sur une réalité statistique déterminée permet de conférer plus de légitimité à la solution du juge. Le juge qui se conforme aux statistiques est donc davantage certain de ces solutions et fera moins l'objet des critiques. Ainsi, les outils prédictifs promettent de diffuser largement la jurisprudence répondant à une certaine transparence démocratique et s'assurant la qualité de la justice. La question est de savoir quelles sont les propositions des algorithmes prédictifs pour le système judiciaire afin de désengorger la tâche du travail du système judiciaire et pour accélérer la justice. Il convient dans le début de notre réflexion de focaliser notre attention sur les perspectives insoupçonnées des algorithmes prédictifs avant d'essayer de mettre en exergue les méthodes de mise en œuvre des algorithmes prédictifs à l'étranger comparativement avec la situation française. Dans la première partie, nous aborderons les promesses des algorithmes prédictifs pour la justice judiciaire. Il est évident que l'open data des décisions de justice permettra à terme de développer une fonction, c'est-à-dire une fonction qui permettra d'anticiper les décisions judiciaires à partir de jurisprudences du passé. Il importe de souligner les avantages proposés par l'open data pour les justiciables. L'utilisation d'algorithmes pour traiter les cas les plus répétitifs, les plus simples, ne nécessitant par exemple que l'évaluation des dommages, appliquant un barème ou un cadre prédéfini et favorise également le règlement de nombreux politiques, même en amont du récord au juge. La justice dite prédictive permet aux partis d'atteindre plus facilement un accord à l'amiable et de régler des différends sans passer devant un juge, ce qui permet de désengombrer les juridictions. En effet, le développement d'algorithmes prédictifs, grâce à l'ouverture massive et gratuite de base de jurisprudence, permet aux citoyens de connaître à l'avance l'issue de leur conflit s'ils décident de le porter devant les juridictions. Ainsi, les partis peuvent convenir dans le cadre de la mise en œuvre des modes alternatifs de règlement de conflit ou de procédures de composition pénale d'un accord amiable en toute connaissance de cause en ayant accès à le même data. Dès lors, les partis peuvent rénoncer à saisir le juge quand l'issue ne leur est pas favorable et de préférer une solution amiable. Toutefois, une telle solution serait envisageable à condition que de tels outils algorithmiques soient mis gratuitement à la disposition du public. Au regard du capital humain nécessaire pour agréger les données des décisions de justice au sein d'un système algorithmique logique et ordonné, il convient d'avoir une main d'œuvre et des moyens informatiques bien sûr non négligeables. De plus, il serait plus que malvenu qu'une fonction pouvant servir le service public de la justice soit financée par la publicité, ce qui peut éventuellement créer des conflits d'intérêt à terme. De plus, le temps dégagé grâce à l'automatisation permet aux professionnels de droit de se consacrer plus longtemps à des activités à haute valeur ajoutée ou stratégique. Les professionnels peuvent alors rationaliser leur temps et le limiter aux tâches essentielles. Selon certains professionnels de droit, celui-ci pourrait leur dégager une partie conséquente de leur temps aux affaires complexes, ce qui permettrait de ce fait de conserver un lien aussi entre l'avocat et son client et à la fin avec les justiciables pour ne pas déshumaniser la justice. Comme l'avocat, le juge doit pour autant simplement intégrer les technologies juridiques à son processus décisionnel, mais il ne doit pas se concentrer et se conformer à la solution la plus probable selon l'analyse de la jurisprudence intérieure. Le juge ne doit pas se cacher derrière ces instruments, mais simplement les prendre en considération lors de sa réflexion pour pouvoir s'en écarter lorsque les circonstances l'exigent. Selon une étude, les juges se montrent plutôt favorables au développement de la justice dite prédictive. Une étude ayant reçu 67 réponses des magistrats concernant les modes algorithmiques d'analyse de décision aurait ainsi recueilli 95% d'avis favorables. Dans la seconde partie, nous présenterons les recours aux algorithmes prédictifs à l'étranger. La technologie est déjà en train de changer la pratique de la justice. Les nouveaux utiles vont remodeler le processus de jugement en remplaçant, en soutenant et en complétant la matière juridique. Au cours des dernières années, l'accord suprême de Chine a démontré son ambition d'utiliser les algorithmes prédictifs pour résoudre les problèmes dans les procédures judiciaires. En Chine, la justice intelligente est un grand projet qui contient un tribunal intelligent, une administration judiciaire intelligente et un parquet intelligent. Les tribunaux en Chine ont officiellement lancé des terminaux d'intelligence artificielle dans leur salle de services de contentieux. Grâce à ces terminaux d'intelligence artificielle, le public peut accéder à des informations sur les litiges et les procédures judiciaires, ainsi qu'à des informations de base sur les juges ou les personnels des tribunaux. Les terminaux d'intelligence artificielle peuvent également créer automatiquement des documents judiciaires sur la base des informations fournies par les partis. Plus important encore, l'intelligence artificielle peut fournir aux partis une analyse de risque avant de déposer une plainte. Par exemple, les machines d'intelligence artificielle devant les tribunaux de Beijing, Shanghai et Hian Su peuvent évaluer l'issue possible d'un litige pour les partis. Les résultats sont basés sur l'analyse par les algorithmes prédictifs de plus de 7000 lois, les réglementations chinoises stockées dans son système et ainsi que de nombreux précédents judiciaires. Dans le même temps, les machines d'intelligence artificielle peuvent également suggérer des options alternatives de résolution des litiges. Par exemple, lorsque une clause d'arbitrage est présente, le système suggérera l'arbitrage. Dans le cas de divorce, si l'une des parties n'est pas en mesure de comparaître devant un tribunal populaire, le système intelligent conseillera la médiation en ligne. Bien sûr, quant à la France, il y a eu des expériences menées en France par les tribunaux. Je vais vous présenter le projet dit Data Juste et les conséquences de celui-ci. Le projet dit Data Juste, qui est la plus importante expérimentation menée pour la mise en œuvre de la justice dite prédictive dans le système judiciaire français. Ce projet concerne en matière d'indemnation du préjudice corporel. Ce projet devait donner au parti, au juge, un référentiel indicatif non obligatoire et devait aussi favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges. La question est de savoir quels étaient les bénéfices de ce projet. Il faut souligner que les juges pouvaient accéder facilement à la jurisprudence, en plus d'avoir un algorithme qui permettait un chiffrage de préjudice subi. Ensuite, l'avocat avait également accès aux données, leur permettant ainsi de mieux conseiller leurs clients grâce à Data Juste. En dépit des avantages que proposait Data Juste, le comité stratégique a décidé de mettre fin à l'expérimentation de Data Juste le 13 janvier 2022, en raison d'une base des données incomplètes et particulièrement l'absence des décisions de première instance. D'autre part, ils ont souligné que, je cite, « l'expertise d'un préjudice corporel est très compliquée. L'immobilisation des moyens nécessaires, notamment pour étudier et prévenir les biais algorithmiques, était trop conséquente pour atteindre un niveau de performance indiscutable. En conséquence, l'utilisation des algorithmes prédictifs au système judiciaire est bien enclenchée, sans pour autant d'avoir atteint son aboutissement. Nous avons pu constater que de nombreux projets sont en cours dans différents pays et nous ne pouvons qu'espérer une finalisation rapide de ces projets. Les algorithmes prédictifs ont une dimension démocratique qui permet d'améliorer la confiance des citoyens et des justiciables dans la justice, un renforcement de la sécurité juridique et une meilleure transparence des décisions de justice. Le principe de sécurité juridique prévoit que le justiciable de bonne foi peut compter sur une certaine stabilité des textes sur lesquels il a pondé certaines décisions. La question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle va remodeler la justice judiciaire, car nous avons déjà dépassé ce niveau. C'est pendant la question qui attire l'attention de notre société moderne est la suivante. L'intelligence artificielle, les algorithmes prédictifs vont réorganiser le système judiciaire quand et dans quelle mesure. Nous avons pu constater diverses pratiques dans divers pays, en plus de changements importants dans les façons dont les tribunaux travaillent déjà. Il est probable que les humains ne puissent pas être complètement remplacés par l'intelligence artificielle dans le système judiciaire. Cependant, nous sous-estimons le rôle de celle-ci ainsi que le travail des juges qui est susceptible d'être complété par des progrès, des algorithmes prédictifs, c'est-à-dire que les fonctions de la justice judiciaire sont consolidées du fait de l'analyse offerte par l'intelligence artificielle. L'espoir est que l'introduction d'un logiciel capable de rédiger des parties d'avis, voire de trancher des affaires faciles pour faciliter le travail quotidien des acteurs du monde judiciaire et libérer du temps pour les affaires complexes. Je vous remercie de votre attention.